Le psaume 73 se termine avec ces paroles « Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. » Il y aurait de quoi raconter. Vous imaginez le psaume ministre qui vient et qui proclame tout ce que Dieu a fait. Voilà son objectif, c'est de raconter, raconter ce que Dieu a fait. Pourquoi ? Pourquoi il a tellement envie de proclamer, de raconter ce que Dieu a fait ? Eh bien, les mots qui précèdent nous le disent parce que son bonheur le plus grand, c'est d'être auprès de Dieu. Il connaît Dieu, il vit dans la proximité et la confiance. Voilà deux personnes, on dirait qu'elles sont amoureuses, comme un vieux couple qui a appris à marcher ensemble dans la confiance, à marcher ensemble dans la fidélité, dans la connaissance mutuelle. Alors, ils ont envie de raconter tout ce qu'ils ont vécu. Il a envie de raconter tout ce qu'il a reçu de Dieu. Parlez pour partager ce bonheur. Parlez pour raconter qui est Dieu. Parlez pour témoigner de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été. Est-ce que tu as envie de parler, de partager le bonheur que tu as de vivre avec Dieu, avec ceux qui t'entourent ? Est-ce que tu as envie de parler aujourd'hui encore pour raconter tout ce que Dieu a fait pour toi ? Commence à prendre une feuille et lister, lister quelques points, quelques points dont tu te souviens de tout ce que Dieu a fait pour toi. Parlez, parlez surtout pour raconter qui est Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle, ce Dieu plein de grâces, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui vient à notre rencontre, ce Dieu qui nous touche, qui nous transforme, qui nous donne une vie nouvelle, qui nous donne une valeur unique à ses yeux. Alors allons-y, proclamons, proclamons tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous.